... Ok, donc je vais débuter cet après-midi sur ce sujet qui porte sur le travail des managers, qui est un sujet passionnant. Comme point de départ, je dirais qu'il y a quand même une forme de consensus, enfin de mon point de vue en tout cas, mais sur l'importance qu'on donne aux questions de management dans le champ de la prévention des TMS, mais qu'il y a quand même beaucoup de variantes sur ce qu'on met derrière, en tout cas sur la manière dont on considère et dont on analyse réellement la participation des encadrants à la prévention des TMS. Donc je vais vous présenter mon travail de thèse qui a été encadré par Sandrine Caroli, Fabien Coutarelle et Agnès Oblécu-Vellier, et qui portait donc sur les marges de manœuvre des encadrants comme enjeu de prévention des TMS. L'objectif ici, c'était de considérer le rôle des encadrants de proximité dans la prévention des TMS au travers de leur marge de manœuvre pour effectuer leur travail de régulation. Donc vous savez que les encadrants de proximité tiennent un rôle particulier dans l'organisation du point de vue de la prévention, puisqu'ils sont en charge de construire des réponses locales aux problèmes spécifiques rencontrés par les opérateurs qu'ils encadrent, et que ce travail de régulation est parfois ignoré, souvent non étudié, mais participe à l'élaboration des conditions d'exercice des opérateurs encadrés. Et que du coup, dans l'idéal, il devrait en tout cas permettre de lever les difficultés des opérateurs ou d'alimenter un processus collectif de gestion des risques, voire de remonter les difficultés en amont pour qu'on puisse les prendre en compte dans l'organisation. Donc un enjeu important de prévention des TMS au travail des opérateurs encadrés, ça réside dans la mise en œuvre de ce travail de régulation qui, comme pour tout autre travailleur, va dépendre de leur marge de manœuvre. Je rappelle au passage que la survenue des TMS en ergonomie de l'activité est quand même souvent considérée comme des situations d'ailleurs où on a un déficit de marge de manœuvre à tous les niveaux de l'organisation. Donc là, ici en l'occurrence, y compris au niveau des encadrants de proximité. Alors, la notion de marge de manœuvre en ergonomie, elle est originellement définie soit comme une zone de tolérance qui est laissée par l'organisation ou un espace, soit comme une prise d'initiative des individus. Elle va connaître en fait des usages hétérogènes, ce qui va conduire un collectif de chercheurs et de praticiens à avancer sur la conceptualisation des marges de manœuvre et à rappeler la nécessité de distinguer des ressources qui sont fournies par l'environnement, qu'on nomme marge de manœuvre au pluriel, de celles qui sont construites et mobilisées par les travailleurs dans leur activité et en situation de travail. C'est la marge de manœuvre situationnelle. Donc la marge de manœuvre situationnelle, ça va être le fruit du couplage entre les caractéristiques d'un travailleur et les caractéristiques de son milieu, milieu de travail qui va lui être spécifique en fonction de ses perceptions, de ses expériences et qui va se distinguer d'un environnement qui lui ne renvoie, pas que, mais qui renvoie aux conditions objectives et externes. Alors dans la littérature, on va trouver des conditions qui sont défavorables aux marges de manœuvre des encadrants, le manque de moyens, un cadre de travail qui est parfois fortement prescrit ou parfois complètement flou, une charge de travail importante, un manque de temps, un contrôle important et imposé de leur activité, des dispositifs de gestion basés sur les seules performances économiques, etc. Mais l'influence de l'action de l'encadrant sur son environnement pour ses construits des ressources, même si elle commence à être décrite dans certains travaux, est moins connue. Et l'analyse de la marge de manœuvre nécessaire au travail de régulation des encadrants, elle reste encore très peu étudiée. Donc on a peu de connaissances finalement sur les leviers d'action qui permettent le soutien au développement de la marge de manœuvre situationnelle des encadrants. Alors on a cherché à analyser la marge de manœuvre situationnelle d'encadrants de proximité dans la régulation de situation à risque de TMS. Alors on a élaboré à cet effet un modèle qui est basé sur des modèles préexistants de la littérature et dans lequel la marge de manœuvre situationnelle va favoriser l'élaboration de régulations qui permettent ou qui favorisent la construction d'un environnement de travail salutogène pour les opérateurs ou capacitants, c'est-à-dire intégrant la diversité des situations et la variabilité. Plus la marge de manœuvre situationnelle des encadrants va être importante, plus il va être en capacité de construire des modalités variées et nombreuses pour faire face aux situations de travail. Et donc plus il va être en situation de limiter ou de prévenir les difficultés éventuelles des opérateurs encadrés. Alors en fait on a réalisé cet objectif avec une étude de cas qui a porté auprès de deux encadrants de proximité de la découpe de viande. Donc la découpe de viande c'est un secteur d'activité qui est particulièrement concerné par le risque de troubles musculosquelettiques pour des raisons de sollicitation physique mais aussi psychosociales. Et la spécificité de cet environnement c'est qu'on était dans une situation de prestation de services en sous-traitance interne. Ça veut dire qu'en fait on avait donc des encadrants qui étaient salariés d'une entreprise prestataire mais qui réalisaient leur activité pour le compte et dans les locaux d'une entreprise cliente. Donc l'encadrant et son équipe réalisent l'activité dans les locaux d'entreprise cliente. Entreprise prestataire et entreprise cliente sont liées par un contrat commercial. Les encadrants sont en charge d'organiser le travail, d'affecter les ressources, d'animer les équipes pour que la performance soit atteinte dans les locaux de l'entreprise cliente. Je précise que c'est de la découpe secondaire. Donc ce sont des activités de désossage et de parage. Ce sont toutes les activités qui précèdent le piéçage, le retrait des aponevroses, etc. Alors d'abord il y a des enjeux méthodologiques quand on analyse la marge de manœuvre situationnelle parce qu'elle n'est pas directement observable. En fait ce qu'on observe c'est la régulation effective qui n'est que le résultat de la marge de manœuvre situationnelle. Donc pour pouvoir la saisir, il va falloir comprendre comment des encadrants vont investir ou contourner des conditions antécédentes dans le jeu de l'activité individuelle ou collective. L'analyse de la marge de manœuvre situationnelle, elle va donc reposer sur la mobilisation de différentes méthodes de recueil et sources de données qui vont viser à accéder tant aux visibles qu'à la subjectivité du sujet. Alors ici on a analysé les conditions et les moyens prévus par l'environnement. Alors à l'aide d'entretiens semi-dirigés mais aussi l'analyse de documents. Et puis on a réalisé des observations de l'activité des encadrants, ce qui nous a permis de faire une présélection des situations critiques à partir de ces observations et en cohérence avec les difficultés aussi qui nous étaient remontées par les encadrants de proximité. On a isolé 15 situations critiques qu'on a regroupées au sein de 8 catégories et ensuite on revenait sur chacune de ces situations avec l'encadrant concerné lors d'autoconfrontations et on les invitait à s'exprimer sur l'action réalisée, les motifs, les ressources, les empêchements de la situation. Les données qui étaient issues des observations, des verbalisations mais aussi des verbatimes produites lors des autoconfrontations, on les a regroupées au sein de chroniques d'activité puis on a fait une analyse thématique derrière ce qui nous a permis d'identifier les situations catégorisées, en tout cas les situations critiques, les régulations, les composantes de la marge de manœuvre situationnelle et les effets produits pour les caractéristiques de l'environnement des opérateurs encadrés. Je vais prendre un exemple d'une situation pour montrer comment les régulations sont reliées à la marge de manœuvre situationnelle et à l'environnement globalement. On va prendre la situation de gestuelle de découpe inadaptée ou de technique de découpe inadaptée qui sont des situations pour lesquelles les encadrants vont juger la gestuelle ou la stratégie de l'opérateur inadaptée, soit au regard de la préservation de la santé mais ça peut être aussi au regard des critères de performance, de productivité ou de qualité. On va prendre deux encadrants. L'encadrant A va élaborer un seul mode de régulation qui est structurel et descendant et qui consiste à effectuer verbalement un rappel à l'ordre des consignes qui va permettre de soutenir une formation sur le tas au coup par coup. C'est une régulation que nous on interprète comme étant peu encline à fournir un environnement qui permettrait des conditions participant à limiter le risque de troubles musculo-squelettiques des opérateurs. Et puis l'autre encadrant, on va observer qu'il va élaborer un panel plus important de stratégies pour réguler cette situation critique. Alors il peut aussi être amené bien sûr à faire un rappel de consignes mais il va aussi se placer à côté des opérateurs, faire du compagnonnage en fait, donc produire avec eux pour leur donner des conseils. Et puis il va aussi s'appuyer sur les retours des opérateurs qui sont expérimentés, il va confronter, il va éventuellement autoriser des techniques différentes entre opérateurs, il va tenir compte des variabilités des opérateurs et des produits. Et là, on va interpréter cette régulation comme étant en faveur du développement d'un panel élargi de stratégies de découpe qu'on pourrait considérer être en faveur de la prévention des TMS. Alors une fois qu'on a ces situations-là, on cherche en fait à comprendre, à interpréter comment on peut avoir ces différences en remontant sur la marge de manœuvre situationnelle et sur les caractéristiques de l'environnement. Je vais commencer par les caractéristiques des encadrants et de leur environnement. Donc déjà, ce sont deux encadrants qui sont issus du métier. Ils ont été opérateurs de découpe tous les deux et puis ils ont accédé ensuite à une fonction d'encadrant. On en a un qui est un petit peu plus expérimenté que l'autre, 24 ans contre 12 ans. Il a également plus d'ancienneté en matière d'encadrement et il a plus surtout d'ancienneté chantier. Donc il est depuis 4 ans dans les locaux de cette entreprise cliente et le second depuis 6 mois. Il y a aussi des différences. En fait, on leur avait demandé leur conception du métier d'encadrant de proximité. On leur avait demandé aussi comment ils considéraient le risque de survenue de TMS par rapport aux activités qui les encadraient. On a un encadrant qui a un modèle qui est vraiment relié à l'activité de travail avec une approche multifactorielle, on peut le dire, et un deuxième encadrant, donc celui qui a moins d'ancienneté et qui est dans la fonction et sur le chantier, a lui une approche des TMS qui le renvoie à la sphère individuelle. En matière d'environnement, alors ils vont partager, alors je n'ai pas précisé, mais en fait, ils sont embauchés par deux entreprises, les sites d'entreprises clientes sont différents et les entreprises prestataires le sont également, donc ils sont complètement distincts, ils ne travaillent pas dans les mêmes structures. Mais ils partagent un certain nombre de caractéristiques de l'environnement en commun. Alors d'abord, la situation de découpe inadaptée, entre guillemets, c'est quand même un symptôme de la difficulté du secteur à recruter des opérateurs formés, alors à la fois par manque d'attractivité, mais aussi par des limites qui sont liées à la filière de formation. Il y a aussi des difficultés à former les opérateurs une fois recrutés parce qu'en fait, les entreprises ont expliqué qu'elles hésitent, les entreprises prestataires hésitent à former les opérateurs qu'elles recrutent parce qu'en les formant, elles prennent aussi le risque qu'elles partent au bout de quelques jours et que du coup, elles ont perdu les investissements réalisés. Donc finalement, il y a une forme de délégation de ces difficultés à un encadrant en leur disant qu'ils vont être formés sur le tas, ils vont être formés directement sur le site. Ces encadrants doivent donc former alors qu'en parallèle, ils ne sont pas impliqués dans le recrutement, donc ils évoquent ça comme une difficulté. Ils font face à des objectifs de travail qui sont importants, une forte pression temporelle avec des échéances qui sont à très court terme, dans un environnement de sous-traitance qui du coup semble peu propice a priori aux ressources collectives, mais aussi du fait d'une rémunération à la tâche et d'un turnover qui peut être important. Et puis, on est donc dans cette situation de sous-traitance qui éloigne de fait les encadrants de leur entreprise employeuse. Donc ça peut aussi avoir comme effet de restreindre les échanges ou la possibilité d'y avoir recours en cas de difficulté. Et puis, on le sait, il y a aussi un grand nombre de caractéristiques des situations de travail qui sont définies par l'entreprise cliente, l'organisation de la production, l'organisation temporelle, etc. qui du coup ne vont pas être sans conséquence sur la composition de la marge de manœuvre derrière dans la situation critique. Donc il y a quand même des marges de manœuvre qu'on peut penser a priori restreintes, qui seraient aussi a priori à rechercher du côté de l'entreprise cliente, alors qu'en parallèle, les encadrants, ils reçoivent aussi l'injonction de se faire tout petit pour préserver la relation commerciale. Et puis, on a quelques différences en termes de caractéristiques de l'environnement. On a un encadrant pour qui il y a une possibilité de participer à la production, en tout cas c'est toléré. Pour l'autre, on demande aux encadrants de ne pas participer à la production et de se concentrer sur des fonctions de management. On a une caractéristique des conceptions des postes qui varient. Pour l'un, il s'agit de découpes sur table où on va regrouper les activités de désossage et de parage. Pour l'autre, on a des activités qui vont être distinctes géographiquement, donc on éloigne et on hyperspécialise les activités de désossage et de parage. Et puis, on a des modalités de gestion de parcours des équipes encadrées qui sont différentes aussi, avec une entreprise où on recrute les opérateurs sur un poste spécifique, mais on les accompagne quand même dans l'évolution. Il y a des facilités d'évolution qui sont mises en oeuvre s'ils évoluent en termes de compétences. Et puis, pour l'autre, au contraire, c'est une recherche d'hyperspécialisation qui est très encadrée. Alors, ce qu'on observe, c'est que l'encadrant A, dans cet environnement qui est en partie similaire à l'encadrant B et avec quelques différences, il va réussir en situation à se construire, à se composer une marge de manœuvre situationnelle par le jeu de son activité individuelle et collective. Pour ça, il va investir et articuler certaines conditions de l'environnement qui sont spécifiques à son milieu ou qui sont spécifiques à ses caractéristiques propres en en contournant d'autres et enfin en en créant. Par exemple, ce qui va lui permettre de composer sa marge en activité, ce sont d'abord ses caractéristiques individuelles, en l'occurrence son expérience métier qu'il va investir pour pouvoir faire du compagnonnage et accompagner dans l'amélioration de la gestuelle. Mais c'est ça, de façon articulée, la conception des postes. Alors lui, c'est celui qui en fait a une découpe sur table et cette conception des postes, elle autorise le dédoublement des activités. Donc elle permet à l'encadrant de se positionner à un moment donné à côté d'un opérateur à un autre pour pouvoir faire du compagnonnage. Donc on a une marge de manœuvre du côté spatial. Donc ça, c'est plutôt des conditions qui sont là, qui va investir, qui va articuler pour pouvoir les mobiliser dans la situation. Et puis il y a d'autres caractéristiques qu'on aurait pu penser défavorables à la marge de manœuvre situationnelle en amont, enfin, marge de manœuvre plutôt, excusez-moi, qu'il va décider de contourner pour pouvoir se composer une marge de manœuvre situationnelle. Par exemple, il va contourner des conditions qui sont prévues par l'entreprise extérieure en profitant du fait qu'il est éloigné de son entreprise extérieure. En l'occurrence, lui, c'est l'encadrant qui n'a pas le droit de participer à la production. Il va s'en affranchir. Il va quand même le faire. Il va le faire aussi dans un contexte où les managers de l'entreprise cliente, eux, participent à la production. Donc il y a une bienveillance, une tolérance sur le site dans lequel il existe son activité. Il va expliquer aussi que finalement, le fait de former tout en produisant cette forme de compagnonnage, ça lui permet d'être au cœur de l'activité de management. Ça lui permet de détecter des difficultés qu'il n'aurait peut-être pas vues, justement, en étant de l'extérieur. Du coup, il n'a pas le sentiment de s'éloigner de sa mission de management, mais au contraire, il a le sentiment de pouvoir concilier ces deux missions. Et puis, c'est aussi un encadrant qui voit la formation comme un partage. Il l'évoque. C'est comme ça qu'on évolue. Ça a échangé. Mon conseil à celui qui... A regarder celui qui sait le mieux. C'est ça mon conseil à celui qui arrive. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. En regardant beaucoup ceux qui savaient faire, tout le monde ne travaille pas pareil. C'est impossible. Donc c'est un encadrant, en fait, qui va construire sa marge de manœuvre situationnelle autour de composantes collectives dans un environnement qui semblait a priori peu propice. Et pour ça, il va s'appuyer sur la diversité des profils recrutés et il va organiser le partage de savoir-faire entre les opérateurs pour élargir son panel de régulation disponible. Bien sûr, il est aidé en cela par des modalités de gestion des RH qui prévoient la possibilité de faire évoluer les statuts des agents de découpe en fonction de l'évolution des compétences. Ah, ça n'avance plus. Merci. Donc c'est un encadrant qui arrive à articuler sa marge de manœuvre situationnelle, à la composer, autour de l'articulation de composantes individuelles qu'on a définies comme la mise en œuvre de ses connaissances, de ses compétences, en fonction de son état santé, mais aussi de sa capacité à percevoir du possible. Donc sa marge de manœuvre situationnelle se compose donc à l'échelle individuelle. Elle combine également des composantes organisationnelles. Alors ces composantes organisationnelles, elles ont en partie, vous l'avez vu, pour origine les caractéristiques de l'environnement, mais elles sont aussi, simultanément, le fruit d'un agencement, d'une composition propre à l'encadrant. Ici, c'est la participation à la production, l'éloignement de l'entreprise cliente, la conception spatiale, etc. Et on voit que dans cette situation de sous-traitance, ces composantes, elles vont être à l'intersection entre des ressources qui proviennent de l'entreprise extérieure, mais aussi des ressources de l'entreprise utilisatrice qu'il va choisir d'investir. Et puis on a ajouté dans le modèle de la marge de manœuvre situationnelle ces composantes collectives qui font référence aux ressources construites avec autrui par et dans l'action collective. Et quand on a fait l'analyse de toutes les situations critiques, en fait, on a mis en évidence que ces composantes collectives dans cette situation de sous-traitance, elles étaient aussi élaborées avec les encadrants de l'entreprise utilisatrice ou des agents de découpe de l'entreprise utilisatrice. Donc pas uniquement au sein de l'équipe prestataire. Alors dans cet environnement qui est en partie partagé, le second encadrant, lui, ne parvient pas à réguler la même situation critique. Alors en partie parce qu'il n'a pas les mêmes conditions ou ressources environnementales qui ont permis au premier encadrant de composer sa marge de manœuvre. Par exemple, il a une conception des postes qui est différente et qui ne permet pas de réaliser du compagnonnage. Les agents sont recrutés en lien avec des besoins spécifiques à un poste, donc ça ne facilite pas les échanges de pratiques. Mais il y a aussi d'autres conditions qu'il partage avec l'encadrant A qui n'investit pas ou qui ne contourne pas. Par exemple, il dispose de la possibilité de participer à la production mais il ne va pas le faire parce que la participation à la production elle est mal considérée par l'entreprise cliente. Donc on est dans la situation inverse par rapport à son collègue. Mais aussi parce qu'il se représente le risque des TMS comme faisant partie du métier. Donc en fait, ça limite sa capacité à considérer la situation comme à risque et donc sa capacité à composer sa marge de manœuvre situationnelle. Il est empêché, en fait, il se sent empêché. Merci. On va y arriver. On va réussir à finir. Donc finalement, qu'est-ce que ça permet donc cette analyse ? Ça permet de mettre en évidence que les conditions antécédentes à l'activité elles restent fondamentales. Si l'environnement de travail ne fournit pas ces conditions favorables à l'activité, la construction de la marge de manœuvre elle va être rendue plus délicate. Mais cependant, cette approche elle permet aussi de montrer que ces conditions antécédentes aussi importantes soient-elles, elles vont devoir être investies par le sujet en activité pour pouvoir être transformées en ressources et parvenir à contribuer à construire la marge de manœuvre situationnelle. Autrement dit, les conditions offertes ne sont pas toujours mobilisées et les conditions défavorables n'interdisent pas non plus toujours la construction d'une marge de manœuvre conséquente. On a identifié ici l'importance de certaines caractéristiques individuelles dans la composition de la marge de manœuvre, l'expérience, l'ancienneté ou le modèle TMS. Alors l'importance de ces caractéristiques individuelles elles sont montrées dans d'autres travaux comme ceux de Cécile Pinet par exemple. On a identifié aussi des composantes collectives. Alors là c'est un résultat qui peut sembler un peu contrasté par rapport aux résultats ou connaissances qu'on a dans le secteur de la sous-traitance qui en général pointent davantage une fragmentation ou un éclatement des collectifs de travail. Mais là on a la recherche de ressources collectives qui sont montrées dans d'autres travaux qui ne sont pas en sous-traitance où on a pu montrer que les encadrants recherchaient aussi des réseaux horizontaux pour faire face à des difficultés. Je pense encore aux travaux de Cécile Pinet ou aux travaux de Corinne Gautlan. Alors attention quand même dans les cas analysés on a observé une prédominance de ces composantes individuelles et collectives. Ça leur a permis de réguler certes dans l'instant T la situation mais ça interroge quand même sur la pérennité en cas de changement d'encadrants. Ça interroge quand même sur le fait que finalement ça invisibilise un peu les difficultés puisqu'elles passent comme ça. Et puis c'est quand même un risque de coût à moyen terme pour la santé des encadrants. Donc c'est quand même une des limites de la marge de manœuvre situationnelle. Elle est circonscrite dans le temps court et ça veut dire que pour la prévention des TMS il faut se poser la question de la construction des espaces mais aussi de la pérennité des espaces qui sont construits. Je suis fini. Et donc concrètement quelles sont quelles seraient alors c'est des perspectives bien sûr quelles seraient les voies possibles pour participer au développement de la marge de manœuvre des encadrants en faveur de la prévention des TMS et en pouvant dépasser cet échelle de la situation critique ça passe probablement par l'association de la conception donc continuer la conception de conditions qui soient favorables à l'activité future probable donc conditions organisationnelles matérielles temporelles collectives et qui soient favorables au développement de la marge de manœuvre situationnelle et ici concrètement doit être discutée l'opportunité de mettre en visibilité certaines régulations informelles qui permettraient de réinterroger certaines consignes ou certaines conditions du travail ça veut dire que la marge de manœuvre situationnelle ça peut être un instrument pour discuter de la rélaboration des marges de manœuvre à l'échelle de l'organisation et puis enfin en plus de cette conception il faut aussi s'interroger sur l'accompagnement de la construction de la marge de manœuvre elle-même dans les situations de travail et au-delà en accompagnant directement le déploiement des possibilités d'action des encadrants je pense qu'il y a matière ici à développer plus en avant le débat sur l'articulation entre marge de manœuvre et pouvoir d'agir qui s'inscrirait davantage dans le temps long comme ça a été initié par Fabien Coutarell et poursuivi aujourd'hui par exemple par les travaux de Damien Cromer pour qu'on puisse proposer de nouvelles formes d'intervention qui placeraient les opérateurs de tous niveaux en citation de principaux protagonistes de l'intervention et qui permettraient donc d'influencer durablement les processus de configuration des situations de travail en faveur d'une organisation capacitante pour les encadrants mais aussi pour tous je vous remercie Applaudissements Applaudissements